Et aujourd'hui, c'est Fabien Delettre qui est dans la sauce, mon Fabounet. La raison, il a été violemment attaqué par une célébrité. Cette célébrité, c'est Jean-Michel Maire. Vous connaissez tous Jean-Michel Maire, chroniqueur star de Touche pas à mon poste sur C8. Il vient de publier un livre, mon Jean-Michel, qui s'appelle « Mémoire d'un loser heureux ». Et le journaliste raconte qu'un certain Fabien Day lui aurait fait perdre près de 2500 euros. On va vous expliquer comment. Il nous a d'ailleurs laissé un message, mon Jean-Michel, qu'on embrasse, pour nous raconter comment les coups de couteau dans le portefeuille peuvent parfois laisser des traces indénébiles sur une amitié. Coucou Guillaume, coucou Diane. Je sais que vous avez dans votre équipe, Fabien Delettre, un breton qui ne sait pas faire que des crêpes aussi. C'est aussi un cadeau en matière de crypto-monnaie. J'ai la chance de l'avoir comme ami. Il est venu chez moi il y a 4-5 ans à peu près. Il m'a gavé les crypto-monnaies en disant que si j'investissais, je serais le roi du pétrole, que je pourrais acheter une maison ami-a-ami au bout de 2 ans ou 3 ans. Et que lui, il avait triplé un peu son capital grâce aux cryptos. J'ai investi tout ce que j'avais. J'avais à peu près 2500 euros à l'époque. La dernière fois que j'étais regardé, j'étais à peu près à moins 92%. Ça va pas très fort et quand tu n'es comme ça, vous me faites marrer tous les matins. Non mais t'es apparemment, Fabien. Je vois tellement la scène en plus. Oui, oui, mon Jean-Michel, mon Jean-Michel, mon Jean-Michel, les cryptos. Alors, pour ma défense, c'était un vrai conseil que je pensais lui donner. Et pour ma défense, j'ai perdu plus que lui, de toute façon. Ah oui, t'as perdu toi aussi ? Mais moi, en fait, je n'y connaissais rien. Ça venait de sortir les bitcoins, je ne comprenais rien. Je voyais des gens qui disaient « Ouais, je suis devenu millionnaire, je suis devenu millionnaire. » Et on me dit « Par contre, il faut que tu mettes au moins 3000 euros. » J'ai dit « Ah bon, 3000 euros, c'est une somme et tout. » J'ai fait retirer 3000 euros à la banque, que j'ai fait virer et tout. J'ai mis sur le bitcoin. Non, ce n'est pas le bitcoin, ce n'est même pas le bitcoin. C'est un truc qui s'appelle le XRP. Je n'aime plus ce que c'était. Même moi, je ne comprenais pas. Mais on m'a dit « Il faut faire ça. » Et quand j'arrive chez lui, il me voit avec mon téléphone en train de faire une manip. Il me dit « Tu fais quoi ? » Je dis « Bon, je te le dis à toi, c'est un secret. Mais si tu veux devenir millionnaire, il faut que tu fasses machin. » Il me dit « Combien il faut mettre ? » Je dis « Moi, j'ai investi 3000 euros. Tant pis, c'est un sacrifice. Mais il paraît qu'après, tu deviens millionnaire. » Il m'a dit « J'ai 2005 et tout. » Il dit « Je mets tout. » Et je regarde, je lui dis « T'es un ambitieux ? Oui. » « Tu mets tout. » « Aïe, aïe, aïe. » « Aujourd'hui, il est fauché. Mais tu n'as pas honte, Fabien. » « Oui, mais ça partait d'un bon sentiment. » Non, non, non. C'est honteux ce que tu as fait. Mais je sais que pour qu'il en parle dans sa biographie, c'est que vraiment, ça l'a touché. Je m'excuse, Jean-Michel. J'espère pouvoir te rembourser. Faites attention si vous nous écoutez au CryptoMonnaie. Alors, on vous parle de ça souvent. N'écoutez pas tous ceux qui vous disent que vous allez devenir millionnaire. N'écoutez pas Fabien Delette. C'est tout ce que j'ai à dire. Juste pour résumer, j'ai dit à Stromae qu'il fallait qu'il arrête la chanson. Il a vendu le bon nom d'album. J'ai dit à Jean-Michel Maire, investis tout dans la crypto. Il est fauché. Est-ce que tu as un conseil à nous donner ce matin ? Non, j'arrête, j'arrête. Le Morning Sans Filtre sur Virgin Radio.